« D.I.U. compte sur vous, la reine Esther doit user de son influence pour sauver le peuple juif de M. Hamon qui s'est porté garant de leur destruction. » Mardoché s'est approchée d'Esther et l'a mise au défi d'utiliser la rare opportunité que Dieu lui a donnée pour sauver son peuple. « Esther ne doit pas échouer, a averti Mardoché. » « Yadi, car si tu gardes le silence complet en ce moment, le soulagement et la délivrance surgiront pour les juifs d'un autre lieu, mais toi et la maison de ton père périré. » « Mais qui sait si vous êtes venus dans le royaume pour un temps pareil ? » Esther 4h14, point, le saint, le chrétien doit se souvenir d'honorer Dieu avec leur position puisqu'il compte sur elle. En tant que ses serviteurs de confiance, nous, les croyants, devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour satisfaire la volonté de Dieu. Le Créateur sera heureux de voir que nous ne le décevons pas, car il nous bénira en retour. Cependant, il y a des remplaçants pour les enfants insolents. Il déplacera les personnes qui osent lui désobéir et les remplacera par un meilleur choix. C'est pourquoi tous les chrétiens doivent t'honorer Dieu et le servir au mieux. « Prière, cher Dieu, aide-moi à bien te servir et à te rendre l'honneur qui t'est dû. Ne me laisse pas te prendre pour acquis et ne me laisse pas abuser de ma chance. Aide-moi à utiliser la grâce que Dieu m'a donnée pour soutenir les efforts qui glorifieront ton nom dans toutes les ramifications de la vie. S'il te plaît, ne me laisse pas te décevoir afin que je puisse toujours être digne de ta bénédiction. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués. Sous-titrage ST' 501